bonjour aujourd'hui nous allons voir les fonctions avancées de snap donc on va faire un petit projet qui est un jeu de plateforme je vais utiliser des graphiques très très simples parce que c'est pas le but de cette démonstration donc on va lancer l'éditeur et il est préparable d'avoir vu l'autre vidéo la vidéo précédente sinon ce sera un peu compliqué mais je vais essayer d'expliquer en même temps ce qui se passe alors la première chose qu'on veut c'est une plateforme donc on va éditer notre premier lutin pour en faire une plateforme donc j'aime bien travailler en vectoriel ça veut dire que je peux dessiner mes formes et puis je peux les modifier par après et aussi elles ne dépendent pas de la résolution ça c'est un peu moins important ici mais bon c'est bien à savoir on va mettre peut-être pas du rose pour ça on va mettre une couleur un peu plus genre du vert voilà c'est un peu plus une couleur naturelle ok donc là j'ai ma plateforme on va renommer la classe j'allais dire le sprite et je vais mettre plateforme ok ça maintenant on a notre plateforme je vais créer notre personnage qui sera une boule pour faire simple donc on va prendre un cercle rentement je vais prendre celui-là et je vais maintenir un shift ou piquer la petite case à cocher et je vais faire à peu près cette taille mais en vecteur on va supprimer ce qui a été mal fait ok on efface tout et on va faire un cercle bien rond voilà on va changer sa couleur et on veut qu'il soit bien visible par rapport à ce qu'il y a derrière donc on va le mettre en rouge un peu plus clair donc on a notre personnage alors maintenant on veut le faire bouger et on veut le faire sauter va commencer à quelque chose de simple c'est gauche et droite et pour ça on va éditer son script et on va aller dans contrôle quand le drapeau est pressé et donc ça ça va être déplanché qu'on va cliquer sur le drapeau en web donc maintenant on veut faire aller le sprite à gauche à droite alors ce qu'on peut faire c'est utiliser par exemple le avancé 10 pas et aussi dans les contrôles on va tester la touche de clavier qui a été pressé et pour ça on va utiliser le si et maintenant on va prendre le capteur pour une touche de clavier donc on peut voir ici la forme du si du bloc dans le si elle correspond à la forme du bloc que je viens de prendre qui a une question donc voilà on va mettre ça dans le bloc et on va choisir la touche par exemple flèche droite quand on est avec la flèche vers la droite on veut avancer 10 pas alors ce programme là n'est pas complet donc si je le lance voilà on voit qu'il se passe rien pourquoi parce qu'il a exécuté qu'une fois et quand je clique je n'ai pas la touche droite pressée je pourrais tricher donc je presse la touche droite en avance je clique le drapeau et là ça fonctionne maintenant si on veut que le jeu soit exécuté indéfiniment on doit ajouter la boucle répétée indéfiniment et on va mettre cette boucle autour de notre si donc maintenant il n'y a pas moyen de quitter ce programme le seul moyen de le quitter c'est de cliquer sur l'octogone qui est ici c'est un panneau stop en fait donc maintenant on fait le drapeau et là le bloc est exécuté en continu et donc si je presse droite on voit que la balle elle va partir alors il y a une astuce si je fais dépasser voilà j'ai fait sortir la balle et je me dis oh là là comment je peux avoir la balle si je double clique il se passe rien normalement quand je double clique il y a une petite bordure qui se met autour mais ici ça fait rien alors c'est pas grave je peux faire clic droit et je fais montrer on va montrer il va rapatrier l'objet dans la scène la scène c'est mon rectangle blanc voilà maintenant l'objet dans la scène et je peux le remettre là où je veux et donc ce qui est intéressant c'est aussi de savoir qu'on peut le remettre en conditions initiales si on raisonne un petit peu alors qu'est ce que je veux dire voilà je veux dire que quand on lance le jeu j'aimerais que automatiquement le player le joueur se mette ici par exemple alors pour faire ça je dois le déplacer au début du jeu et je peux utiliser le alors aller à qui va le placer à une certaine position maintenant comment je sais où il est placé ça c'est une bonne question il n'y a pas d'afficheur il n'y a rien qui me dit où il est placé justement on peut avoir cet affichage en cliquant les cases ici quand je clique une case accrochée à côté d'un reporter on peut voir sa position et je vais cliquer les deux ici et j'ai la position x et y maintenant grâce à ça je peux copier ces valeurs donc on a moins 139 et on a moins 18 et je prends ce bloc et je le glisse entre quand un drapeau est pressé et répété indéfiniment maintenant si je déplace expressément mon outil ici par exemple et que je fais drapeau vert automatiquement il est téléporté à la position que j'ai mémorisée au début du jeu donc c'est plutôt bien ça veut dire que je peux faire ça et si je relance le jeu hop il sera mieux bien donc toujours bien initialiser les jeux comme ça quand les joueurs jouent plusieurs fois ils recommencent chaque fois avec les bonnes valeurs je vais décocher parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir ça tout le temps ok donc maintenant on se déplace vers la droite avec cette méthode il y aura un problème mais on va d'abord continuer alors je vais aussi me déplacer vers la gauche pour ça je dois dupliquer le bloc ici parce que c'est plus simple de dupliquer que d'aller chercher tous les blocs un par un donc je fais clic droit sur le bloc que je veux dupliquer et je clique dupliquer maintenant je peux mettre le bloc juste en dessous d'ici et changer les valeurs qui vont bien donc là je vais aller vers la gauche enfin je compresse la touche de gauche et je vais avancer de moins dix pas ça veut dire reculer puisque je vais dans l'autre sens et maintenant je peux faire droite je peux faire gauche c'est magnifique voilà où vient le problème si je veux avoir de la gravité comment est-ce que je peux faire ça ? et bien c'est un peu plus compliqué parce que ici on a le donc on va aussi faire un focus assist ok et remettre l'écran donc ici on a le du coup ça va perturber donc on pourrait par exemple faire se diriger vers et là vers quoi ? c'est ça le problème donc comment est-ce qu'on pourrait trouver une astuce ? alors on pourrait essayer par exemple celui-là mais en faisant ça et puis je vais faire avancer de 10 pas et là on voit qu'il tombe mais en fait il tombe pareil loin mais alors pour montrer ça je vais juste mettre un 1 ici et si je lance ce qu'il se passe c'est que ça change simplement l'orientation du sprite et ça l'avance de là bas et quand je fais droite vu que j'avance donc on va faire plutôt gauche donc gauche on a vu que c'était reculer donc si je lance et que je fais gauche ce qu'il se passe c'est qu'il remonte pourquoi ? parce qu'il est en train d'aller dans cette direction là et donc reculer quand on va vers le bas ça veut dire aller vers le haut voilà donc ce n'est pas la bonne méthode et il y a une astuce avec ça donc c'est qu'on peut faire soi-même la gestion des mouvements et des mouvements quoi et pour ça on va créer une variable donc là on va commencer à aller dans les choses plus avancées d'un coup alors on va créer des variables locales donc variable du script c'est une variable locale et on peut appeler ça vitesse x donc c'est la vitesse horizontale on va dupliquer juste le bloc qui nous intéresse et on va faire une vitesse y qui sera la vitesse verticale alors je dois juste me rappeler un petit truc parce que suivant chaque moteur de jeu enfin c'est pas un moteur de jeu ici c'est pour faire un programme mais suivant chaque environnement les coordonnées changent alors ici on a un système de coordonnées classique 0,0 est au centre et x,y incrémente quand on va en haut et à droite et ils diminuent tous les deux quand on va en bas et à gauche donc c'est un peu comme le système cartésien qu'on voit à l'école donc c'est plutôt intuitif pour ceux qui ont déjà travaillé dans ce système là il faut savoir que d'autres moteurs de jeu utilisent un système où l'axe x l'horizontale est ici donc en haut de l'écran et l'axe y est à gauche descend et donc on se retrouve avec des y négatifs mais ici c'est le contraire si on veut monter il faut ajouter à y si on veut aller à droite il faut ajouter à x alors on va enlever ce bloc donc maintenant on sait ce que ça veut dire ces deux là alors ça c'est l'initialisation on veut mettre les variables à 0 ah oui j'aurais pu faire tout dans un bloc on va plutôt mettre tout dans un bloc ce sera plus propre ok alors on va gérer d'abord la vitesse verticale et la gravité en premier donc je vais mettre tout ça à la poubelle et on va juste mettre à jour la gravité alors pour ça on a variable et on va ajouter mais ici on va ajouter quoi ? un nombre négatif à vitesse y donc on va mettre par exemple moins 4 moins 1 donc si je lance ça qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe rien mais en fait il se passe quelque chose et on peut voir ça alors est-ce que je peux ah oui on peut explorer en faisant un clic non ? ok non alors on peut voir si je peux mettre un texte peut-être le dire est peut-être too much bon on va mettre un dire et on va dire quoi ? on va dire la vitesse y et là on voit que le nombre il augmente il augmente enfin il diminue 10 minutes pardon tout le temps mais il se passe rien pourquoi ? parce que j'ai juste changé une variable locale et cette variable là n'a aucune signification pour le sprite donc pour le lutin qu'elle a donc il faut lui donner un sens et pour ça on va simplement dire que le lutin va aller à et on va déplacer la position y et donc pour ça on va faire ajouter qu'est-ce qu'on va ajouter à la valeur y ? ben la vitesse y et donc si je joue ça on peut voir que notre sprite descend donc ça fonctionne donc là on a de la gravité en gros maintenant on peut gérer la collision avec cette forme là pour que si on touche la plateforme et ben on s'arrête net alors pour ça on doit un peu réfléchir évidemment et on va aller dans les capteurs et on va voir ce qu'on a dedans alors on a ah c'est pas mal alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? attribut voisin moi-même autre lutin donc tout ça c'est beaucoup de choses non mais ce qu'on peut voir c'est les voisins en fait les voisins ce sont ceux qui sont en collision donc si on a un voisin c'est qu'on a en collision et donc je me suis oui j'ai pris le mauvais je voulais prendre celui-là donc on peut prendre voisin et si on a un voisin on s'arrête et s'arrêter c'est quoi ? alors on va aller on va prendre vide contient là j'ai list et là j'essaye de trouver les evites et j'ai un peu du mal à voir comment on va mettre ce bloc ok on va prendre celui-là ah oui oui ok ok c'est pas ok ok donc ici on a le en fait cette ce trou cette icône qui est ici est une icône qui accepte une liste mais c'est moins intuitif que les autres trous donc il faut savoir que c'est un trou et donc on a bien attribut voisin et voisin est une liste et vide donc si la liste est vide on va mettre vitesse y à 0 donc là je prends mettre quoi vitesse y à 0 et là maintenant si je relance alors là on a un truc bizarre c'est qu'on a une accélération subite c'est qu'on a une accélération subite c'est qu'on a une accélération subite et je vais juste déplacer celui-là à la fin parce que sinon on descend tout le temps de moins 1 et là on voit qu'on est bloqué par contre si je me mets ici voilà là ça tombe ben oui parce que la condition est inversée alors on va aller dans opérateur et on va mettre non donc ça veut dire négation de ce qu'il y a ici donc si l'attribut voisin n'est pas vide alors on met à 0 donc ça veut dire s'il y a quelque chose à quoi on est en collision et là on a un autre souci c'est que la forme est ici et on s'arrête trop tôt donc qu'est-ce qu'il se passe pourquoi on s'arrête à cet endroit-là et pourquoi pourquoi ça s'arrête juste là en fait là le problème est dans la vitesse qui peut prendre une très grande valeur et cette grande valeur c'est l'espace qu'il y a ici donc aux prochaines prochaines étapes si on ajoute la vitesse verticale notre lutin serait dans la plateforme du coup ben il y a déjà une collision donc on doit fixer ça aussi donc on doit fixer ça aussi et je vais voir si ça ne serait pas parce que non donc donc c'est peut-être pas la meilleure parce qu'en fait ce voisin a possiblement un rayon d'action donc on est assez proche d'autres sprites alors c'est un voisin donc ce qu'on peut regarder c'est est-ce qu'on est est-ce qu'on touche quelque chose alors on a alors il faut faire aussi attention de ce qu'on met parce que si je mets par exemple une distance minimale il est possible que il y ait quelque chose de verticale et que je suis à tout près donc du coup je ne peux plus bouger on a alors là on regarde pour trouver le bon on a ça toucher et on peut donner un objet en faisant ça c'est est-ce qu'on touche la plateforme si oui alors on s'arrête et donc du coup on pourrait remplacer ça et mettre le touche la plateforme et là maintenant on est à l'arrêt dès qu'on touche la plateforme mais on a un autre souci c'est que comme on avance dans certains incréments ici la boule était par exemple juste avant la plateforme puis elle fait plus un certain nombre et elle se retrouve dans la plateforme et puis on détecte qu'on est dans la plateforme et on s'arrête mais on est déjà dans la plateforme alors pour corriger ce problème ce qu'on peut faire c'est dire si on est dans une plateforme on remonte alors pour ça on peut aller dans contrôle répéter jusqu'à ce que et on va mettre non plateforme toucher là je duplique juste ce que j'ai besoin c'est la même condition et cette fois-ci on va juste remonter la position Y donc là je vais juste ajouter quoi ? ajouter 1 et maintenant on va remonter lentement jusqu'à quand on est sur la plateforme et là maintenant on peut voir que ça rentre dans la plateforme et puis on a un effet un peu bizarre c'est qu'il rentre et il remonte progressivement ce qui n'est pas tip top alors ce qu'on peut dire c'est qu'on veut qu'une boucle s'exécute le plus vite possible pour que ça ne soit pas perceptible pour l'être humain parce qu'en fait pour l'instant il y a une pause qui est effectuée entre chaque commande chaque itération d'une boucle donc pour qu'on puisse justement faire des animations et parfois on ne veut pas on veut juste calculer quelque chose dans une boucle et on veut que ce soit fait instantanément alors pour ça on peut prendre le warp qui n'ont pas traduit en français parce que c'est téléportation mais c'est téléportation dans le temps c'est-à-dire qu'on enlève toutes les pauses donc c'est comme si c'était instantané donc oui je ne sais pas pourquoi mais ils n'ont pas traduit mais ok et on va mettre ça ici et laisser le répéter maintenant tout ce qui est dans le warp va être exécuté en une fois ce n'est pas tout à fait vrai mais le pc il fait des millions voire des milliards d'instructions voilà pardon donc il fait des milliards d'instructions à la seconde et là on en aura besoin d'une dizaine donc on parle de nanosecondes c'est quelque chose qu'on ne peut pas percevoir on va lancer je suis peut-être tout à fait à côté avec mes unitaires mais l'idée c'est que c'est tellement court qu'on ne se rend pas compte qu'on ne peut même pas le percevoir donc on lance et là ce qu'on peut voir c'est que ça ne rentrera plus dans la plateforme on a un petit effet de sautiment alors on a le petit effet de sautiment comme ça et ça ça vient du fait qu'il remonte et puis et puis après il est un pixel au-dessus et puis il descend alors une possibilité c'est de mettre une valeur genre toute petite et ça marche pas si bien que ça on va essayer encore plus petite et là c'est un peu mieux on va essayer encore plus petit et là il se passe quelque chose parce qu'il monte progressivement voilà parce qu'en fait là il faut répéter trois fois et si on met le mode turbo voilà si on met le mode turbo là il déclenne un peu il va relancer donc là maintenant on a toujours le même effet donc c'est probablement pas une question du test ça doit être une question de mauvais code il est où le mode turbo ? hop alors qu'est-ce qu'il se passe ? on met la vitesse à 0 c'est bien et puis tant que la plateforme on répète ça jusqu'à plus quand on ne touche pas la plateforme donc à la redonneur on va se retrouver un peu au-dessus mais on ne touche plus la plateforme alors ce qui m'a l'air correct en fait et puis on ajoute 0 parce que c'est mis à 0 à ce moment là alors c'est intéressant ok pour l'instant on ne va pas fixer ça on va juste continuer avec gauche et droite et le sous donc je vais faire la possibilité de sauter en pressant la barre espace alors pour ça on va aller dans le clavier on va faire si et on va faire si la vitesse y est à 0 et on a pressé l'espace alors on va faire un E donc ça veut dire deux choses doivent être vraies en même temps le capteur c'est tout ce qui est entrée et sortie on va mettre le clavier donc la touche pressée et la touche espace c'est bien si elle est pressée et que quoi on avait dit et que la vitesse y est à 0 alors on va mettre la vitesse y à une certaine valeur on peut mettre par exemple moins 8 donc c'est pour aller vers le haut donc ça doit être négatif ah non positif pardon parce que l'axe y est vertical et il augmente quand on va vers le haut donc on doit mettre à quelque chose de positif je vais prendre celui-là ou je pourrais carrément prendre plutôt celui-là et on va mettre ah bah oui pour commencer pour voir l'ençon là je presse espace ah et là on a quelque chose de pas cool je vais mettre on va grandir un peu on va mettre 12 ouais voilà c'est un peu mieux et là on a ça rentre carrément dedans et puis et puis et puis et puis ça monte tout d'un coup donc ça va trop loin en fait alors ce qu'on doit détecter du coup c'est si on est trop proche de la plateforme on doit pas ajouter la vitesse y mais on doit se coller à la plateforme à la place donc on doit se téléporter à la plateforme alors pour ça on va prendre encore un si ça fait beaucoup de si hein bon c'est ça la programmation donc on ajoute un moins un à y et puis on a ces deux si un un ok donc je vais mettre la condition ici alors ce qu'on veut c'est là j'hésite entre les deux là mais c'est bien ça donc c'est la distance à la plateforme et si elle est quoi ? si elle est plus petite que la vitesse verticale donc on veut du plus petit et ce qu'on peut faire c'est se projeter dans le futur et donc dire si j'ajoute il faut aussi garder en tête que c'est positif une distance donc si j'ajoute donc du coup du coup du coup du coup du coup c'est pas la bonne idée parce que alors je réfléchis donc si si on est trop loin on aura trop de distance ouais donc ouais donc si on se trouve voilà donc c'est pas une bonne idée il me faut quelque chose de signé donc c'est pas une bonne idée on va pas utiliser la distance elle-même donc le problème que j'ai ici c'est qu'ils ont fait un calcul de distance mais cette distance elle est tout le temps positive et il me faut une distance qui soit signée comme ça je peux savoir si je dépasse ou si je suis dans la plateforme parce qu'ici si je me retrouve par exemple à ce niveau-là et que je devais sauter ici bah je me rends compte que je vais dépasser ma distance qui est là par contre si je dois juste faire cette distance-là mais enfin si je fais cette distance-là et bah j'aurai une distance positive vis-à-vis de la plateforme sinon je me dirais ah bah c'est bon et je peux le faire donc à cause que c'est positif ça marche pas si c'est signé et que je vais ici bah la distance qui est là va être négative parce que plus on se rapproche plus la distance diminuerait et quand on dépasse on devrait aller en arrière et donc c'est négatif donc à ce moment-là je peux dire si la distance est plus grande que 0 c'est bon je peux avancer sinon si elle est plus petite que 0 c'est-à-dire que j'ai dépassé c'est pas bon alors pour ça je vais devoir faire le calcul qui est pas compliqué mais bon et donc on va mettre un moins et je vais juste prendre les positions Y et puis après je vais devoir un peu chipoter pour enlever le rayon ici et la demi-hauteur du rectangle ici ou demi-largeur ok donc pour ça on va prendre la position du rond donc ça c'est facile parce qu'on l'a ici et je dois demander la position de la plateforme alors là c'est moins facile mais on a par contre il faut que je retrouve le demande et là ça devient tout de suite plus compliqué parce que on a une bague ici et cette bague là nous dit ah oui mais ce qu'on va mettre ici va être exécuté plus tard ok donc ici ça va être exécuté sur la plateforme donc si je mets sa position X ce position X va être interprété comme si on était occupé de faire un script dans plateforme donc c'est donc en gros on aura la position X de la plateforme et j'ai mis X mais je veux du Y évidemment on travaille avec la verticale ok donc maintenant si je fais ça moins ça on peut imaginer donc si je fais ça moins ça je devrais avoir quelque chose de positif parce que ça est plus grand que ça donc ma position moins cette position maintenant si les deux on inverse la position des deux ben j'aurai un nombre négatif et donc ici je veux que ce soit plus grand que 0 donc enfin si c'est plus grand que 0 là ça commence à faire un gros bloc donc si c'est plus grand que 0 c'est à dire il y a encore de la marge alors je peux effectuer tout mon bloc enfin je peux avancer et en fait je réalise que je peux probablement mettre ça même ici donc si il est plus grand alors je peux ajouter vitesse Y à Y sinon ben je mets le cercle sur la plateforme et donc là j'ai besoin d'un sinon et en fait j'ai raté l'occasion de montrer un truc important je peux faire clic droit et je peux faire relabel ça n'a pas été traduit non plus mais en gros c'est changer le libellé du bloc et le libellé du bloc c'est le début du bloc donc le camp variable du script aléa etc donc ici je peux transformer ceci en si sinon en faisant changer de label et là maintenant je peux choisir deux autres types de blocs et je veux un si sinon ok et alors ici je veux quoi je veux aussi position alors ajouter sinon ben téléporter sur la plateforme ok donc pour ça on va aller dans mouvement et on va ajouter alors le mieux encore c'est d'utiliser une variable pour pas calculer cette partie là deux fois donc on va ajouter une variable de script c'est c'est dans variable évidemment c'est plus logique et on va dire c'est à dist ok c'est une grande variable et on va mettre cette valeur cette variable à cette valeur qui est ici donc on va mettre mettre distance plateforme à et là on prend tout ce bloc oui je fais ça en notes donc c'est pour ça qu'il y a un peu de recherche donc mettre distance à position bla 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 et donc maintenant je peux réutiliser le distance à plateforme est plus grand que 0 alors j'ajoute ça sinon j'ajoute quoi ça c'est la bonne question donc là on a ce que je peux faire c'est prendre la vraie distance et mais après je sais pas si eux ils ont déjà fait des trucs donc ce qu'on va faire ah mais bah non non mais c'est correct donc je mets juste j'ajoute la distance qui reste donc ajouter donc ici ce qui se passe c'est que maintenant si cette expression si elle est plus grande que 0 ça veut dire que j'ai dépassé la plateforme et donc si je mets ça 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 le fait pas donc ce qui est euh oui parce que donc position y moins ça ah oui oui je là là j'ai oublié donc là j'ai oublié un truc c'est euh donc là j'ai la distance qui est ici et je dois regarder si donc ça c'est d'office positif forcément et euh la comparaison est pas bonne donc c'est si la distance donc si la vitesse y est plus grande que la distance c'est ça qu'il faut tester donc on prend le up et on fait ici ça donc si euh si euh si la si la distance à la plateforme est plus grande que la vitesse y et alors ici la vitesse y est négative donc ce sera toujours plus grand donc on va mettre un petit calcul ici et on va prendre l'absolu alors euh v absolue valeur absolue voilà donc si le si on va parcourir une distance plus grande bah c'est clairement qu'on va dépasser la plateforme donc ici si elle est plus grande que donc on doit inverser les deux oula donc si la valeur absolue est plus grande que la distance qui est ici alors on fait quelque chose alors comme c'est une valeur absolue et que ça ça peut être négatif donc c'est à dire si les deux sont inversés ça pourrait nous poser problème plus tard mais bon ok pour l'instant on va juste prendre ça et le mettre à la place de celui-là ok donc maintenant on a si la vitesse la vitesse est plus grande que la distance qui nous reste alors donc on va réinverser parce que j'ai mal fait ça parce qu'ici le if c'est donc si en inversant j'ai presque fait la négation à un égal près ça devrait quand même le faire donc si la distance qui reste est plus grande que la vitesse j'interprète mal on dirait donc si la vitesse est plus grande que la distance et si la distance est plus grande que la vitesse donc ça c'est correct Donc si la distance est plus grande que la vitesse, c'est-à-dire qu'il y a de la marge, on peut ajouter. Sinon, on met directement à la distance qu'il y a là. Ok. Voilà. Alors, ça c'est d'office positif. Si c'est plus petit. Donc ça, ah oui, c'est positif, donc c'est pas bon. On veut ajouter la négation de la distance. Voilà. Parce qu'on va aller vers le bas. Et là, la distance est en positif. Ok. On va tester ça, voir si c'est tout à fait raté. Et il se passe rien. Il se passe rien, ça veut dire que ce bloc-là n'a pas... C'est intéressant. Donc, si il touche, on s'en fout. Donc, si la plateforme est touchée, mettre vitesse Y à 0, oui. Puis on remonte la chose. Si la distance, ajouter. Sinon, ajouter la... En fait, j'ai l'impression que je peux même utiliser ça pour le remettre bien sur la plateforme. Alors, ça fera quand même des petits bons, si je fais ça. Alors. Donc, pas évident, hein, de la gauche droite comme ça. Donc. Si elle est plus grande que la vitesse Y, alors on peut mettre la vitesse Y. Sinon, on doit changer la... Là, ce que je vais faire ici, c'est pas faire ça. Je vais directement mettre la position Y de la plateforme. Je vais pas ajouter. Je vais mettre ma position... à la position de la plateforme. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que j'ai l'impression... qu'on ne rentre jamais ici, en fait. On peut faire un pas à pas. Et là, on peut voir qu'on passe tout le temps dans le... ajouter vitesse Y. Donc, on passe... on passe jamais ici. Alors, pourquoi ? Parce que le plus grand devrait être un... Non, le plus grand, c'est bien, comme ça. Quoique... Ouais, parce que 0, ça veut dire qu'on touche la plateforme. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est un ralenti, là. On va désactiver le hop. Donc, là, c'est le debugger. Donc, on va aller... On a pas les accès à la variable. Donc, on va aller... On va faire un pince. On va penser à la distance. Et c'est un peu trop tôt, il faut mettre le pincé un peu plus bas. Juste après qu'on ait mis une valeur dedans. Et là, on a du 38. Donc, on est toujours au-dessus. On a du 38. Et pourquoi ? Donc, parce que la Y, elle soit ici, soit ici. Donc, je vais enlever 38.50. Donc, je vais additionner 38.50. Donc, on ajoute... Là, mais... Alors... Distance plateforme. C'est la position, moi, la plateforme. Voilà, c'est ça. Et on veut remonter le... Remonter un peu. Donc, on va mettre 38.50 pour faire ça. Ah, là, c'est un peu mieux. Mais là, maintenant, j'ai 11. Là, il est dans le warp. En train de remonter. Et là, ça, c'était pas mal. Mais maintenant, on a un... Ah, donc là, il rentre là-dedans. Mais on veut augmenter ça aussi de 38.50. Donc, là, c'est pour avoir le coin haut. Ah, et là, du coup, notre rebondissement a disparu. On va voir que c'est pas hyper précis parce qu'il me manque quelques décimales. Et aussi, je peux plus sauter. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 39. Et 39. C'est un peu au-dessus. Et là, ça a l'air mieux parce qu'on a du zéro. Mais on a du... Je peux plus sauter non plus. Et alors, pour ça, on va prendre ceci. On va mettre à la fin de tout. Mais ça n'a pas résolu mon... Alors, ce que je dois faire ici, c'est mettre la vitesse Y aussi à zéro. Parce que là, ça veut dire qu'on a dû se téléporter sur la plateforme. Donc, du coup, on touche plus rien. Et après, je vais pouvoir tester le Y qui est allé à zéro et mettre à moins 12. Et ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que... Ici, on a la vitesse... Donc, on rentre ici. On met la vitesse Y à zéro. Là, on met à 12. Et puis, on ajoute notre moins 1. Donc, là, je vais tricher un peu. Je vais juste déplacer un peu la verticale pour ne pas faire le saut. Donc, pour ça, je vais dire que ma position Y... Voilà, je vais lui ajouter 2. Mais ce n'est pas grave, parce que ça ne se verra pas trop dans l'exécution du jeu. Donc, là, on va carrément ajouter 12 directement. Et maintenant, on a notre problème de double saut. Parce que pour une raison quelconque, il pense qu'il touche la plateforme. Alors, là, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Si la plateforme est touchée, répéter variable descript, mettre distance plateforme. Donc, là, on a le seul endroit où on met à zéro, c'est ici. Ah non, un ici. Bon, déjà, on ne rentrera pas là-dedans si on est un peu trop haut. Et donc, il nous reste cette partie-ci. C'est comme si... C'est comme si... On rentrait là-dedans. On rentrait là-dedans. On rentrait là-dedans. Alors, on ralentit. Là, j'ai un barre espace pressé. On ralentit. On dit que ça fonctionne. ça c'est probablement dû à une vitesse qu'est astronomique donc du coup ce qu'on va faire c'est on va pas mettre le penser à distance mais penser à la vitesse verticale et visiblement c'est le problème donc ici on a un bug mais je ne vois pas le problème donc on va passer à la suite on va jouer gauche et droite maintenant ça ce serait assez simple comme x et y sont indépendants on peut se permettre de mettre à peu près où on veut le laisser et on va aller avec le clavier gauche et droite pour simplification je vais mettre droite et gauche voilà et on doit juste changer la vitesse x donc droite on va ajouter par exemple 10 à x et moins 10 pour aller dans l'autre sens et on va ajouter ça après la vitesse on va la mettre à la position x donc ajouter à x donc qu'est ce qu'on va ajouter la vitesse x maintenant si je joue ça je peux aller à droite à gauche mais là on a un problème c'est que ça va beaucoup trop vite alors on va ajouter comme on a fait ici on doit en fait ajouter une valeur en continu pour qu'il se ralentisse automatiquement pour qu'il se ralentisse automatiquement alors pour ça on va faire ajouter la x et puis je vais dupliquer le bloc et on va directement freiner ça en faisant alors une opération et normalement on a un truc qui s'appelle sign c'est très nul là ils ne l'ont pas là c'est nul c'est très nul donc là ici on a on a ça on a ça la valeur absolue et je veux par exemple freiner de 1 pixel par seconde donc ce qu'on peut faire c'est qu'on va faire avec un if donc je vais mettre un if ici et on va dire si la vitesse x est plus grande que 0 on ajoute moins 1 sinon on ajoute 1 mais ici il faut faire attention au cas donc ici c'est important de faire attention au cas égal à 0 donc si c'est pas égal à 0 on ajoute 1 donc ça veut dire si c'est pas plus grand et que c'est pas égal c'est plus petit donc il faut ajouter 1 on va peut déjà tester ça là maintenant si je fais gauche et droite ça peut aller mais ça accélère beaucoup trop vite on va encore ajouter un autre truc c'est que si c'est plus grand que une certaine valeur on va mettre cette valeur comme il faut donc pour ça on va faire un if mais le truc c'est que je vais devoir faire deux fois cette la limite je vais la faire là je vais devoir faire la limite deux fois et donc pour ça je vais créer une fonction ce qui sera plus simple alors on va faire pendant contrôle opérateur et on va faire ça ok on va l'appeler clamp donc clamp c'est ce qui va faire qu'une valeur reste dans un intervalle de données et ce sera un opérateur comme les fonctions oui et ce sera un reporter parce qu'on va calculer une valeur et c'est pour tout le monde c'est bien on va mettre un p ok on veut deux valeurs on veut trois entrées alors ce seront des nombres a et a entre je peux peut-être dire limite restreint restreint c'est bien ça restreint a entre ah et lui il devrait être entre c'est aussi un nombre ah oui non c'est un texte c'est pas un nombre entre et ici on va mettre des nombres a et ici on va mettre b voilà donc maintenant on restreint la valeur a entre a et b c'est à dire quoi ça veut dire que si c'est plus grand que alors hop il fallait dans les si donc si la valeur est plus grande que le donc si a donc à lui on veut faire par exemple x on va appeler x et lui on va appeler y donc si a est plus grand que y alors on va retourner y ok je vais dupliquer le si et si a est plus petit que a x donc la plus petite des bornes on va retourner x sinon on va retourner le nombre puisque le nombre est donc entre les deux bornes et donc on peut retourner le nombre voilà donc là j'ai mon ma nouvelle fonction qui est apparue dans opérateur restreint blablabla entre blablabla blablabla et ici on va dire simplement qu'on restreinte la position x enfin la vitesse x entre ces deux valeurs donc mètre vitesse x sera restreint vitesse x là je dois commencer à scroller entre et là on va dire par exemple moins huit ce serait le minimum et huit ce serait le maximum on peut tester et là on peut voir que en effet même en restant appuyé il ira pas plus vite que huit et moins huit c'est alors évidemment comme on freine pas beaucoup on peut voir qu'il glisse comme ça indéfiniment on va peut-être mettre moins deux et deux voilà intéressant donc ici on voit qu'il fait pas son freinage et c'est normal parce que je ne sais pas correct ce que je fais là évidemment ce qu'on veut ajouter c'est pas x c'est la vitesse de x donc là si c'est plus grand on va ajouter moins 1 sinon on va ajouter 1 et là du coup dès que je lâche on voit qu'il freine et si je reste appuyé il freine pas donc maintenant on peut sauter et on peut se déplacer et donc là on a notre petite plateforme avec notre balle qui peut sauter et qui peut même faire des doubles sauts parce qu'il y a un petit balle voilà on peut voir l'effet du code qu'on vient d'écrire voilà c'était un exemple un peu plus avancé et c'était improvisé donc d'où les petites galères mais ça a permis de voir un peu ce qu'on pouvait faire avec Snap donc on peut voir qu'on peut faire des choses plus ou moins avancées on a vu les blocs demande A qui permettent d'exécuter quelque chose dans le contexte d'un autre sprite donc c'est à dire par exemple ici position Y est évaluée dans le contexte de plateforme on a notre petite fonction qu'on a créé et voilà à peu près alors je vais peut-être juste nettoyer ça hop 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 donc ça c'est l'exemple alors je vais sauver je sais même pas comment sauvegarder c'est dingue et j'avais déjà des plateformeurs ici on va l'appeler 3 et je vais probablement le faire en deux fois et je vais le partager aussi ah ou alors c'est peut-être déjà le cas oui voilà c'est un peu bizarre là maintenant il est partagé donc normalement je dois pouvoir le voir déjà ce qu'on peut voir c'est je sais pas c'est quoi ça ok j'ai publié alors si on va sur la page d'accueil et qu'on rafraîchit on a notre petit plateformeur 3 qui est apparu et on peut jouer directement dans la fenêtre oula ça m'a l'air un peu plus rapide quand on joue comme ça et voilà donc c'est assez facile à publier aussi et donc vous pouvez aller à l'URL qui est au-dessus pour voir en détail le jeu et voir un peu le code et essayer de mieux comprendre et peut-être voir la vidéo qui est déjà assez longue donc voilà bon voilà bonne chance ici à cette map et on verra si j'ai le temps d'expliquer un peu les rings qu'on a vu les choses grises donc ce genre d'anneau mais bon ce sera pour une autre fois 1 2 3 4 là 2 2 Merci.